Et bonjour à tous c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous sommes sur Dokkan Battle, on est sur la globale et je vais commencer une série de vidéos sur un thème bien précis, alors je ne vais pas forcément les faire à la suite, c'est juste que ce sera une série de vidéos qui vont apparaître dans les semaines, dans les mois à venir, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire sur ce sujet là. Donc l'idée c'est de vous présenter un duo de cartes vraiment ouf, ouf en termes de liens, en termes de synergies, en termes de gameplay, qu'est-ce que ça donne de les jouer ensemble, est-ce que c'est intéressant, est-ce qu'on s'en passe, bon rien n'est indispensable dans ce que je vais vous montrer, mais je vais essayer de vous montrer vraiment des duos qui clairement en fait, c'est à dire, c'est quoi l'idée, c'est à dire que quand ils sont à côté, c'est ouf, quand tu les sépares, tout de suite tu vois clairement la différence, l'idée c'est qu'on voit la différence, donc évidemment ce sera plus des duos, où on verra la différence en termes de stats surtout, parce que bon, évidemment si je mets des cartes qui ont les mêmes liens, ouais c'est cool, mais c'est pas pour ça que ce sera intéressant. Donc aujourd'hui, on commence très très fort, puisqu'on va commencer comme vous l'aurez compris depuis tout à l'heure j'imagine, avec monsieur Goku SLJ Blue, agilité que vous connaissez, et monsieur Vegeta SLJ Blue, qui est un duo impressionnant, en termes de synergie c'est assez incroyable, qui sont des cartes assez anciennes quand même, mine de rien, qui font tous les deux des dégâts colossaux, comme vous pouvez le voir, alors mon Goku Blue est à 100%, mon Vegeta Blue à 2 doublons, donc voilà, mais de toute façon, ça ça ne change rien, c'est-à-dire que, que vous ayez des doublons ou pas, la synergie sera exactement la même, je veux dire, plus t'es doublons, plus ça fera mal, évidemment, plus tu seras tranquille, mais la synergie reste la même. Alors au niveau du Goku Blue, alors, attaque plus 100% lors d'une attaque SP, pour rappel, regardez bien les liens, Super Saiyan, Saut de la Divine, Kamehameha, Bataille Divine, Résurrection de F, Parokuma, Combat Acharné, catégorie divin, bon ça, c'est un peu à part, alors Vegeta, qu'est-ce qu'il fait, c'est assez semblable, mais lui, il a attaqué DEF plus 80% au lieu de l'attaque plus 100%, ce qui est tout aussi intéressant, puisque gagner de la défense, c'est toujours intéressant, sauf que, par contre, attention, c'est lors de la SP, donc la défense ne se gagnera que quand il part en SP, donc attention à ça, et regardez les liens, en fait c'est simple, c'est les mêmes, sauf, lui, la génie et Goku à Kamehameha, mais sinon, c'est exactement les mêmes liens. Donc ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'on va avoir 10%, 10%, donc ça fait 20% déjà, Bataille Divine, 15%, donc ça fait combien ? Ça fait 35%, Résurrection de F, bon on passe, et puis Combat Acharné, 15%, donc on est à plus 50% de boost, et Attaque plus 700, bon, il faut quand même le dire, mais bon, pas très intéressant, et Equipe plus 2 avec Parokombat. Donc, c'est assez violent en termes de synergie, 50% en boost en termes de liens, c'est ouf. De toute façon, vous verrez, quand je vais les séparer, et après je les remets à côté, vous verrez la différence, c'est assez incroyable. Donc on va faire, j'ai pris qui ? J'ai pris Golden Freezer, je crois. J'ai rien à farmer sur le coin, donc j'en profite, je claque mon ACT pour les Shokers, c'est bien, parce que faire le boss rush, c'est cool, mais je trouve ça un peu long quand même, le boss rush pour les Shokers, bon, ça dépend de qu'est-ce qu'on fait, mais sachant que Black et Vegeta ont une barrière, t'as 2 ennemis sur 3 qui ont une barrière, ce qui du coup perd un peu de son sens, parce que tu fais pas des vrais dégâts, donc je préfère, pourquoi pas, faire 1 ou 2 ennemis sans barrière comme ça, le problème c'est qu'il faut qu'ils soient disponibles le jour où je le fais. Et puis ensuite, pourquoi pas, ce qui peut être intéressant, mais ça, ça dépend des cartes que je teste, c'est de faire un événement plus compliqué, genre là, il y a Golden Freezer Ange qui est encore dispo, pourquoi pas après le faire, pour voir, par exemple, Vegeta, est-ce qu'il tank un peu, voire bien, voire très bien, face à un boss de catégorie, voilà, après, après, voilà, c'est plus pour voir l'aspect, pas tant la valeur en termes de dégâts pour faire le boss de catégorie, mais plus pour voir les dégâts qu'on fait, est-ce que c'est significatif ou pas, est-ce qu'on tank plus ou moins bien, ça c'est intéressant. Les vrais dégâts, c'est maintenant, c'est maintenant qu'on regarde. Bon, j'ai déjà fait le showcase du Goku Blue à 100%, ça fait déjà un moment, donc si vous voulez voir la vidéo, n'hésitez pas à aller sur la chaîne. Le Vegeta, non, parce que je l'ai mis Spédis récemment, j'ai craqué, j'avais pas mal de Daikai Agi, et puis j'avais aussi pas mal d'Orbe Agilité, comme vous, n'est-ce pas ? Alors, le Vegeta est dans l'autre rotation, donc on va sacrifier le Goku. On va laisser pas en partir en Spé, pourquoi pas, pour le plaisir. Bon, de toute façon, ils seront morts avant qu'on ait fini de les rassembler. Alors là, le Goku Z-T-U-R, je sais pas si vous êtes prêts pour les dégâts, les amis. Est-ce que vous êtes prêts pour les dégâts ? Bon, j'ai déjà fait son showcase aussi, je vous mettrai ça dans le bouton I, on va à droite pour Goku. Je vous l'ai déjà fait récemment, donc voilà. Mais, voilà, 350 000 en valeur d'attaque. 2 millions en valeur d'attaque, ok, d'accord. Voilà, un petit 4 millions sans critique, bon. Voilà, tout est dit. Voilà le petit Goku Blu qui commence déjà les hostilités, 1 million 3. Sans son pote à côté, donc attention. Alors, d'un côté, c'est bien comme ça, vous voyez un peu les valeurs d'attaque quand ils sont pas à côté. Vous avez vu, on a fait 1 million 3 avec Goku. Donc là, on va voir avec Vegeta ce que ça va. Alors, ce qui est chiant, c'est que je peux pas avoir sa défense, parce qu'il faut attendre qu'il parte en Spé. Mais, il a 31 000 plus 80 %, bah, en gros, 80 % de 31 000. Grosso modo, 25 000 pour faire simple. J'ai la flemme de calculer comme ça. 20 %, attendez. Ouais, donc ça fait 24 000. Ça fait 24 000. Si 10 %, 3 000, c'est ça. Donc, ça veut dire qu'on va gagner 24 000, donc il aura 55 000 à peu près en défense, normalement. Si je dis pas de conneries. 55 000 pour du Dokkanhaven classique, c'est pas mal. Après, Golden Freezerange fait quand même extrêmement mal, donc est-ce que c'est suffisant pour tanker les auto-attaques, pas les attaques SP, évidemment. Je ne sais pas, à vérifier. Alors, niveau dégâts, 576 000 en valeur d'attaque. On tape pas sur le bon type, donc forcément, c'est pas très impressionnant. Bon, s'il aurait crit, on aurait fait mal. Voilà. Alors, c'est chiant parce que là, c'est une carte puissance. Excusez-moi, mais on n'a pas les beaux gosses avec nous. SV va le buter, clairement. Clairement, SV va le buter. Très clairement. Il va le one-shot sans problème. Puis au pire, il fera un contre. Non, puis c'est pas mal. De toute façon, je pense qu'on va peut-être se faire deux bosses sans barrière. Et puis, après, on fait Golden Freezerange. Oui. Goku, s'il te plaît. Ah ! SV 855 000 en valeur d'attaque alors qu'il n'a aucun boost d'attaque. C'est quand même impressionnant. 1,7 millions, le mec, il n'a aucun boost d'attaque. Enfin, dans son passif, il n'a aucun boost d'attaque. Ah ! Alors. Alors, alors. Regardez. 57 000. On passe à 60 000. Ça fait 13 000 en plus, mais on n'est même pas full-key. Donc, je crois que la différence sera encore plus violente. Alors, est-ce qu'on met Vegeta en premier ou beaucoup ? On va peut-être mettre Vegeta parce que Vegeta, il fait un peu moins de dégâts quand même. Puis, il n'est pas à 100%. Voilà la différence. Voilà. 68 000, 82 000. C'est pas mal. Bon, je pense que c'est pas mal. Ensuite, on va faire ça. Sachant qu'évidemment, la différence que là, on gagne, c'est multiplié après par le passif, etc. Par le multiplicateur de spé. Tout ça, ça se multiplie. Donc, c'est pour ça que, mine de rien, c'est quand même assez impressionnant. Donc, c'est parti. Je ne pense pas que Vegeta va le tuer, clairement. A moins qu'il fasse double-spé critique, mais 700 000, il a failli le tuer. Alors là, on n'a pas de support. Donc, attendez, attendez. Attendez, alors, je viens envoyer les deux. Les deux, ils font des dégâts de ouf. Et tant qu'il danse, on verra plutôt sur Golden Freeze Orange parce que là, je ne peux pas avoir la valeur. On va envoyer pendant la rotation, mais ce sera un peu trop tard, de toute façon. On n'aura pas le temps de l'avoir. On n'aura pas le temps de l'avoir. Je vais peut-être changer la team pour le prochain boss sans barrière pour tester les dégâts du duo. Parce que, en fait, je ne vais pas ramener les CV et tout ça. C'est-à-dire, j'aurais dû ramener un support à la place. Mais ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On va en faire un deuxième. On va en faire un deuxième. De toute façon, d'habitude, quand je fais les boss rushs de migot tiers, ça dure quasiment une demi-heure. Je vais prendre le temps de discuter, de faire l'introduction. Ah tiens, on va voir si Vegeta tank Golden Freezer tech. Donc là, on ne va pas dépasser la demi-heure, clairement. On ne va pas dépasser la demi-heure. Donc, bon, c'est presque pareil. Est-ce que ça tank ? Donc là, ça ne tank pas parce qu'il n'a pas son boulot de défense. Donc, 16 000. Bon, ça va, mais ce n'est pas ouf. Il crée tout le temps, ce Vegeta. C'est incroyable. Bon, ce n'est pas grave. Bon, on va laisser Vegeta ou Goku. Ah non, bah, ah mince. Le problème du Goku Z-T-U-R, depuis toujours, de toute façon. Eh, mais en réalité, là, je ne peux pas le tuer. Il faut faire une spé pour le finir, je crois. Ah. Bon. Salut. Bonne journée. Ah si, c'est bon, je t'appelle. Je ne suis pas fait gaffe. Est-ce qu'on ne ferait pas Cell après ? On va faire Cell après, pour changer un peu. Ça me marge, les deux sont disponibles en ce moment tout le temps, je crois, par rapport au portail peut-être. Attends, non, Golden Freezer, c'est parce qu'on est... Ah non, non. Enfin, Cell, je crois qu'il est disponible tous les jours parce qu'il est dans le portail de l'Extreme Z Battle. Mais Freezer, c'est parce qu'on est mardi, je crois. Donc, c'est les unités tech, tout simplement. Alors, on va partir sur Cell. Cellu. Oui, oui. Voilà. Un petit Vegeta SSJ4, est-ce que c'est possible ? Oui, c'est possible. On va virer... On va mettre des supports, on va virer... On va virer le Z-Turant, on va virer SV. On va mettre Vegeta et puis Yu-Gohan. Voilà, comme ça. Bon, pour Golden Freezer, je pense que je remettrai la team Opti parce que... Parce qu'ils tabassent quand même, ils tabassent. Donc, il ne faut pas non plus déconner. Avec une team de support, ça risque d'être un petit peu gênant. Quoique, avec les deux Vegeta SSJ4, ça passerait, je pense. Mais bon... Vous avez compris le délire. Alors, 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 on y va, on y va, on y va. C'est bien, du ki surpan, c'est très bien, on s'en fout. Oh, les deux sont à côté, très très bien. Par contre, je crois qu'il y a une rotation de support. Ouais. C'est pas grave. Alors, on est bien. Non, on n'est pas bien, en fait. Bah, ça va, on va s'en sortir grâce au ki qui l'a pris. Bon, du coup, on ne peut pas avoir la valeur défensive. On verra ça tout à l'heure face à Golden. Hop, et puis ça. Allez, c'est parti. Donc là, pas de support. On verra au tour prochain. Enfin, non, on ne verra pas parce que c'est Vegeta. Donc, il va falloir attendre dans, je ne sais pas combien de tours. Mais il cri tout le temps, ce Vegeta. C'est impressionnant. Par contre, Goku, il n'a pas envie. Alors, j'aurais pu vous montrer la défense de Goku. Mais je crois que c'est pas... Il a rien de spécial, il n'a pas de boost en défense. Bon, on va envoyer pan dans la rotation. C'est le néo support. Est-ce que les supports vont finir ce combat ? En fait, je ne préfère pas finalement. Mais bon, je ne suis pas sûr. Alors, j'avoue, là, du coup, les trois supports, ils se donnent tous 25%, 25%, 40%. Mine de rien. Bon, non, on ne va pas les finir. Mais ça m'arrange. On gagne du temps parce que... C'est chiant, on n'a pas de support dans la rotation. Donc, quelque part, ça m'arrange. C'est bien. Ok, pan, c'est bien. T'es sp10. Ah non, allez, sp5, je crois, sp6. On va laisser Goku, tiens. Ah bah non, en fait, non. Problème de qui ? En même temps, on a un peu un plateau un peu dégueulasse quand même. Alors, Mister Vegeta, 700 000 en valeur d'attaque. Attendez, attendez, les gars, attendez. Attendez, mais il crit tout le temps, mais... Putain, il a 100% de crit, ce Vegeta. Alors. Ah ouais, ce Vegeta, il empêche la régène. Oui, bon, de toute façon, Adigo, on va perdre de temps. Sauf que je n'avais pas le choix. Alors. C'est parti. Vegeta, une spé, très bien. On va éviter de crit, peut-être. Moi, je ne sais pas, en fait. Oh là, il n'a pas crit. Parce que je n'aimerais pas qu'on one-shot le puissance par erreur, en fait. Ça me dérange un peu, ça. Là, on va prendre excessivement cher. Je n'aimerais pas qu'on tue le puissance par mégarde, vous voyez. Parce que, bon, le but, c'est quand même que je le tabasse. Alors là, on a la néo-support. Donc, un support dans la rotation. Donc, monsieur Vegeta, vous voyez, c'est parti en coup. Et vous savez très bien, les gars, que les néo-supports sont ultra puissants. Clairement, le boost est quand même ouf. 40%, c'est énorme. Regardez les valeurs d'attaque, les gars. Ils ne sont pas encore partis en spé. Donc là, doucement, voilà. 1,3 million en valeur d'attaque. Pas de critique, ça m'arrange. Quasiment 1 million pour Vegeta, qui n'est pas à 100%, je vous rappelle. Et voilà, c'est le GG, ok. Alors là, par contre, il faut que j'essaie de ne pas le one-shot. Oh, ça va être dur. Oh, la galère. Oh, non, il n'y a pas de lanky. Oh, cette galère. Si un Vegeta a le malheur de partir en attaque supplémentaire. Terminé. Oh, non. Non, 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 non. Ouf. Il n'a pas contré. Et pas d'attaque sup. Pas d'attaque sup. Calmez-vous, calmez-vous. Ok, c'est bon. Très bien. Calme-toi, calme-toi. Non, Vegeta, calme-toi. Calme-toi. Ok, c'est bon. C'est bon, on est bon. Ok, on a un support. C'est pas mal. Donc, let's go. Qui on fait partir en spec ? Qui on va privilégier ? Bon, allez, Vegeta parce que... Goku, il a déjà vu son showcase. Donc, voilà. On va quand même faire profiter Vegeta. On va respecter un peu Vegeta parce que bon... Vous savez très bien qu'il n'est pas très respecté quand même. Généralement. 873 000 et c'est le one shot. Voilà. Il l'a terminé. Donc, vous voyez qu'en termes de dégâts, c'est assez violent. Quand il n'y a pas de support, Vegeta, 700 000 en valeur d'attaque. Ouais, c'est ça. Quand ils sont à côté. Donc, quand ils sont à côté. 700 000 en valeur d'attaque pour Vegeta. Avec support, on monte quasiment au million. Goku, c'est quasiment au million, 1,3 million. Mais en même temps, il est à 100%. Donc, c'est un peu normal qu'il est un peu plus. Et puis, il est à 100% et pas à 80. Et vous avez vu qu'au début, quand ils n'étaient pas à côté, Vegeta, on avait vu à peine 500 000 en valeur d'attaque. Donc, la différence, elle est quand même assez violente. Clairement, en même temps, ça s'explique par les liens. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est quand même un duo qui est assez puissant parce qu'on a quand même du dégâts assez impressionnant. Et puis, Vegeta peut se révéler tant qu'il. Et c'est ce qu'on va vérifier en passant aux choses sérieuses juste ici. Avec Golden Freezerange qui est pour l'instant le boss le plus difficile dispo sur la globale. Est-ce qu'on a un Vegeta et ses J4 ? Oui. Très bien. Alors, par contre, on va peut-être reprendre les beaux gosses. On va peut-être pas prendre Goku. On va prendre SV. On va reprendre SV. Mais on va pas prendre Goku parce que déjà, il va peut-être faire trop mal. Et puis, en plus, il n'a pas par au combat. Donc, on va reprendre Gohan. Et puis, voilà. Parce que c'est mieux comme ça. Allez, hop. C'est parti. Donc là, cette fois, on va tester... On va dire, l'efficacité du duo sur un Dokkan Event un peu plus sérieux. Parce que bon... Demi God-Tier, c'est cool. Mais voilà. Ça ne fait pas beaucoup de dégâts. Ah ! Ah bah, d'accord. C'est pas grave. Tant pis, Goku Blue sera full-key. Y'en a Vegeta. Ah d'accord, non. En fait, le mec, il prend tout. Comme d'hab. Goku, il prend tout. Il laisse rien à Vegeta. C'est assez incroyable. Bon, ok. Vegeta, c'est J4. Mais ce n'est pas ce que je voulais. Bon, allez. Let's go, les amis. On est parti. On a notre rotation fétiche. C'est très bien. Regardez SV, Vegeta ici. On va mettre les rotations... Enfin, les supports en rotation. Allez, c'est parti. C'est parti, les amis. Maintenant, ça ne rigole plus. Alors, SV, doucement. Parce que... Je pense qu'il va le tuer. Ah non, mais Vegeta va certainement le tuer, je pense. Ouais, bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas plus mal, en fait. Parce que là, la phase est extrême puissance. Donc, c'est très bien. Alors, Vegeta, est-ce que tu tankes ? C'est la question. Alors, on a combien en défense, là, avec le néo-support ? 44 000 et 45 000. Donc, Vegeta, 80%. Il monte à 60 000. Même plus que ça. En défense, mine de rien, c'est bien. Franchement, c'est bien. Bon, Goku, 45 000, c'est pas mal. Après, il n'y a pas de boost. Mais non, franchement, c'est pas mal du tout. Sans déconner, c'est sympa. Sachant que... Nous sommes dans une team à 120%, les amis. Je vous rappelle que ces deux-là font partie de la team divin. Donc, quand Goku Ultra Instinct aura son éveil... Oh, je vous ferai un showcase de ces deux-là à côté dans cette team. On a pris 17 piles sur l'ASP. Ça va. Ça va être violent, parce que là... Ouh là là ! Voilà. Allez, on passe à l'intelligence. On passe aux choses sérieuses. Ouais, on va essayer comme ça. Bon, toi, tu pars pas en SP, voilà. Donc, on ait quand même le temps de voir un peu notre duo en action, parce que... Ah ! Toujours pas d'esquive ! Ben non, 117 000 sur Vegeta ! Quand je vous dis que ce Golden est violent, voilà. Alors, je sais pas s'il réduit grandement la def sur sa SP. Ben, je peux le voir, en fait. Est-ce qu'il y a une baisse de défense de Vegeta ? Parce que 17 000 en auto-attaque, ça me part un peu beaucoup, quand même. Non. Ah si, si, voilà. Il réduit la def quand il part en SP. C'est pour ça que Vegeta a pris 17 000. Alors là, le problème, c'est que Vegeta, il attaque deux fois avant. Donc, on n'aura pas le boost de la SP. Donc, on l'aura qu'après. Donc, vous ne vous étonnez pas s'il tanque pas au début. Alors, par contre, là, s'il repart en SP, on est mort. Donc, on va se soigner, parce que ce serait un peu bête. Si Vegeta avait esquivé, on serait bien, mais... Alors, on va regarder. Là, ça va être intéressant. 42 000, ok. Bah, forcément, tant qu'il part pas en SP, il a que dalle. Enfin, il a que dalle, il a pas que dalle, mais c'est un boss de catégorie. Mais non ! Mais non ! Vegeta, non, non ! Stop ! Combien ? 10 000. Je m'attendais à ce qu'il... Ah, attends. Non, il a pas pris deux SP, bah non, non. J'avoue que je m'attendais à ce qu'il prenne un peu moins, quand même, parce que... Attends, une fois qu'il est parti en SP, il devrait... À moins que Golden Freeze en Orange fait vraiment trop mal, quoi. Enfin, je sais pas. Il y a peut-être de ça aussi, parce que j'avoue que ce boss, il est quand même assez violent. Bon, très bien. J'avoue que je m'attendais à ce qu'on prenne zéro dégâts sur une auto-attaque, mais... Est-ce que j'aurais sous-estimé ce boss ? C'est possible. Franchement, c'est possible. Là, on peut mourir. Franchement, on peut mourir. Là, en fait, avec ce boss, en team Neo-God tier, tu peux te faire One Tour. Clairement, tu peux te faire One Tour. Bon, évidemment, j'aurais pris le Goku ZTB. Oui, ça serait encore un peu plus violent, mais on va assurer le truc, quand même, qu'on puisse retenter une rotation. Je crois que j'ai sous-estimé ce boss, je pense. Il n'est pas en SP direct, du coup, il va réduire encore la def. Non, mais... 114 000 sur Vegeta SSJ4. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais... Ce boss, il est quand même violent. On se calme sur les attaques sup. Là, du coup, on prend une dégâts. Bon, après, je dis ça, mais 10 000 sur un leader de catégorie, ça va. SV, calme-toi, calme-toi. Ce n'est pas dégueu non plus, parce que... Je vous rappelle qu'une carte random... D'ailleurs, si je mets Goku... Enfin, non. Vegeta, vous avez vu, quand il n'a pas son boost d'attaque, il prenait 40 000. Une fois qu'il l'a, son boost de défense, une fois qu'il l'a, il prend... Il n'a plus de vie. Il a pris 10 000. Donc, il faut bien dire qu'une carte random, elle prend 40 000. Donc, bon, d'un côté... Voilà. Ce boss est vraiment ultra violent. Bon. Bon, allez, on va laisser Goku terminer. On va être sympa. Tiens, on va voir combien Goku il prend. Voilà, pour comparer, comme ça. Je vais me soigner au cas où, parce que ce serait bête de mourir à la fin du choquet. Ce serait un peu dommage. Donc, alors... Bon, ça simule comme si on avait un support, finalement. 24 000. 25 000. Mais, mais Goku est à 100%. Après, c'est quand même étrange parce qu'ils avaient une défense quasi similaire. Pourquoi Vegeta, tout à l'heure, il prenait 40 000 ? Alors que là, Goku ne prend que 20 000. 24 000. C'est quand même étonnant. C'est bizarre. Bon, ouais, je ne sais pas. C'est bizarre. Parce qu'ils avaient une défense équivalente. Pourquoi Vegeta, tout à l'heure, il a pris 40 000. C'est étonnant. Enfin, bref. Bref, bref, bref. Donc, voilà. Ce duo est quand même très, très intéressant. Plein de liens en commun. Bah, vous avez vu. 50% de boost qui est plus 2. Et attaque plus 700. Enfin, là, ils fonctionnent super bien ensemble. Ils sont un peu complémentaires. Enfin, finalement, Vegeta cogne aussi assez fort. Goku, il cogne très fort aussi. Les deux à côté, tu as un Vegeta qui est quand même relativement tanky. Même si, bon. Ok, sur Golden Freezer, bon, on prenait 10 000 quand même après de partir en spé. Mais, je pense que j'ai un peu sous-estimé le boss. Parce que, clairement, même sur Vegeta, voilà, il mettait des claques. Donc, je pense qu'on aurait fait un autre leader de catégorie et on prendrait 0. Mais, Golden, il est violent. Franchement, c'est un délire. Donc, voilà, les amis. Je vous remontre les deux beaux gosses. Enfin, en plus, les cartes, elles sont magnifiques. Référence à l'arc Fukatsu Noe. Enfin, clairement, d'ailleurs. Ça, c'est repris de l'anime. D'ailleurs, je vais essayer de faire cette semaine. Parce que j'aimerais vraiment vous proposer ça. Parce que c'est assez marrant, en fait. La vidéo où, en fait, je vais vous montrer la carte d'Andokan. Et le plan dans l'anime qui correspond. Parce qu'il y a des cartes d'Aokan qui sont complètement reprises de l'anime. Quasiment telle qu'elle. Mais, c'est pas plus mal. Ça fait un clin d'œil. C'est sympa. Regardez, cette carte, elle est magnifique. C'est repris de l'anime. Vegeta, c'est pareil. C'est un peu plus délicat. Parce qu'il faudrait faire... Il faudrait que je fasse des... J'avance seconde par seconde pour retrouver le plan. Mais, ce ne sera peut-être pas tout à fait comme ça. Mais, pareil, c'est repris de l'anime. Au moment, il met un gros kick à Frieza. Donc, voilà. Ça, je vais essayer de vous le proposer cette semaine. Plein des cartes que je pense que certaines cartes, vous n'avez même pas pensé que c'était complètement repris de l'anime. Mais, vous allez voir. Vous allez voir. C'est assez sympa de voir la correspondance. Bon, sur ce, les amis. N'oubliez pas, pour le soutien, le pouce bleu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et puis, je vous retrouve très bientôt en vidéo ou en live. Passez une bonne journée. Salut à tous. Sous-titrage ST' 501